L'atelier, pour moi, c'est mon faisceau spatial, c'est la protection. Si tu es en dehors du monde, j'ai construit un endroit qui me protège, l'endroit idéal du peintre que je suis, c'est une forteresse très protectrice. En fait, je suis un peintre de la lumière du jour, très classique, j'ai mon chevalet qui est à la lumière du nord, c'est-à-dire que quand il y a le soleil, je couvre la partie sud. En Bruxelles, il fait souvent gris, qui est une très belle lumière pour peindre, donc quand il fait gris, avec cette immense verrière, j'ai la possibilité d'avoir une lumière magnifique, qui est la lumière idéale des peintres du nord. J'aime bien la solitude, j'aime beaucoup la solitude de l'atelier, je veux dire, c'est pas la factory de Warhol, c'est tout le contraire en fait. Il adorait les flashs, le monde, les stars, c'est tout le contraire ici, c'est plutôt monacal en fait. Regarde, ça c'est le tableau que je vais faire jeudi. Je prépare sur un fond noir, tu vois, et ce que tu vois blanc sera blanc. C'est que du décollage, c'est-à-dire que c'est que de la pose de papier et du retrait, donc il reste le négatif du collage que je pose, ça donne l'esprit du collage, la liberté du collage, mais il n'y a pas de collage en fait. Voici les fameux pochoirs, qui va se mettre dans la peinture, mais qui va se retirer de la peinture. Étant donné que c'est du papier, la peinture à lui, elle est parfaite, ça se scie très bien avec le papier, alors que l'acrylique c'est absolument impossible, elle sèche en dix minutes et le papier s'arracherait. Donc c'est pour ça que la peinture correspond très bien à mon travail en fait. Les sujets, ils sont découpés à la machine, donc ça permet de faire une multitude de points et je trouve que ça donne une intensité à la couleur qui est très forte. Le cinétisme n'est pas trop fort, donc je ne suis pas dans le hop art, mais je trouve que quand tu mets un vermillon et un bleu ensemble avec les points, c'est très intense en fait. Et j'aime beaucoup ce côté très contemporain, très intense de la couleur. Ça c'est l'exposition de Bruxelles en septembre. Et c'est ici que je prépare les expositions, c'est ici que c'est la pièce carrée où quand on met un tableau, on voit tout de suite s'il peut partir, s'il doit rester, si c'est une pièce d'atelier, s'ils vont ensemble ou pas ensemble. C'est ici que je compose. Et ça, c'est le travail qui suit Genève, donc ceci n'aurait pas pu exister sans Genève. En fait, c'est un travail qui évolue lentement, mais qui évolue tout le temps. Vous savez, chaque fois je bascule, chaque tableau est une nouvelle découverte. J'ai adoré travailler avec le jaune citron, je trouvais ça très acide, très fort avec le noir. Et puis le bleu, c'est venu au début du confinement en fait. Le bleu, il est arrivé. Et je me souviens ici qu'il y avait un ciel bleu comme ça, très très fort. J'avais acheté il y a dix ans du cobalt. Le cobalt, c'est une couleur qui coûtait une fortune. Et alors, il y avait le début du confinement et puis il y avait cette atmosphère de, peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. Alors je dis, allez, j'en passe tout mon cobalt et j'ai envoyé tout mon cobalt. Je me dis, il n'y aura peut-être pas de lendemain, donc j'ai utilisé mon cobalt. Et c'est comme ça que sont venus tous les grands tableaux bleus en fait. Les multiples, je n'avais jamais amorcé les multiples, j'étais plutôt contre les multiples. C'est idiot parce que la sérigraphie, c'est un métier absolument magnifique et ça t'oblige à être très radical en petit. Ça doit être radical, ça doit être graphique, donc ça t'oblige à aller à l'essentiel. J'ai beaucoup aimé, une belle aventure la sérigraphie. Alors la musique, elle m'accompagne, elle est avec moi toujours. Je suis un peintre qui est plutôt très heureux de peindre en fait. C'est peut-être pas très actuel, mais j'aime de plus en plus, ça fait 45 ans que je peins. Et tous les jours, je suis dans un autre envol, dans une autre recherche, dans une autre passe. C'est extraordinaire et la musique m'aide beaucoup. Me donne beaucoup de joie, beaucoup de force, beaucoup de densité. Ça fait partie de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada